Aminata Fall, Madame Nian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la secrétaire générale du collectif des parents et amis des enfants de Korkhalay, COPEX, mais également parents d'un enfant atteint d'autisme, n'est-ce pas ? Oui. Merci beaucoup. Madame Nian Aminata Fall, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce collectif dont vous êtes secrétaire générale ? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Le collectif des parents et amis des enfants de Korkhalay a été mis en place depuis 2011 par un groupe de parents d'enfants atteints d'autisme ou de troubles en vaillissant de développement. Il a deux objectifs principaux, à savoir accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants et apporter aussi un appui institutionnel au centre Korkhalay des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir un tout petit peu au sein de ce collectif, à part les activités peut-être d'aide que vous apportez aux parents, mais également aux enfants atteints d'autisme, quelles sont en général les activités que vous menez sur le terrain concrètement pour faire connaître cette maladie qui, je rappelle, est très méconnue des populations ? Exactement. Pour vous reprendre un peu, l'autisme est un trouble du développement de l'enfant qui apparaît souvent vers l'âge de deux ans et qui est caractérisé par une perturbation des interactions sociales, des troubles du langage, de la communication, des activités stéréotypées et des centres d'intérêt limités. Donc, depuis quelques années, nous menons des activités visant à améliorer la situation de ces enfants en accompagnant les parents dans la prise en charge par des échanges que nous organisons, que nous organisons au niveau du centre Korkhalay appelé groupe de parole. Et nous les appuyons aussi également dans le cadre du parrainage, la prise en charge scolaire, le transport, les médicaments, les sorties pédagogiques, etc. Je rappelle que Mme Amina Tafal, au-delà d'être la secrétaire générale de ce collectif, vous-même, vous êtes parent d'un enfant atteint d'autisme. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur votre cas personnel ? Voilà, moi je suis maman d'un enfant, d'un garçon qui a été diagnostiqué autiste et qui est aujourd'hui âgé de 12 ans. En fait, avant la naissance de mon enfant, j'ignorais totalement ce que c'était l'autisme. Voilà, c'est vers l'âge de 18 mois que nous avons remarqué, son papa et moi, qu'il était un peu différent des autres enfants. Dans la mesure où il était hyperactif, il courait tout le temps, il criait souvent, il ne jouait pas avec ses camarades. Il avait des centres d'intérêt vraiment très très limités. C'est ce qui nous a poussé à l'amener au niveau de l'hôpital Farn pour faire un diagnostic et commencer la prise en charge. Vous dites qu'il avait des comportements pas similaires aux comportements des autres enfants. Vous dites qu'il avait des jeux particuliers auxquels il s'adonnait, il criait tout le temps. Est-ce qu'il lui arrivait peut-être d'avoir des symptômes au niveau corporel, d'avoir mal ou d'avoir des douleurs ? C'est un peu difficile pour un parent, surtout les parents d'enfants autistes, dans la mesure où c'est des enfants qui ne parlent, qui ne communiquent pas. Donc, c'est un enfant qui est non-verbal. Tout ce qu'il fait, il le fait à travers son corps. Il communique en quelque sorte à travers son comportement. Donc, c'était assez compliqué de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et ça, ça fait mal à un parent. Souvent, c'est par le fait qu'il ne joue pas, ou bien qu'il refuse de manger, ou bien qu'il a une température assez élevée. On peut savoir s'il a mal ou pas, sinon il ne peut pas l'exprimer. Quand vous êtes allé à l'hôpital et qu'on a diagnostiqué qu'il était atteint d'autisme, est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez déjà ce qu'était l'autisme ? Comment vous avez vécu la situation, notamment au sein de la famille ? On sait que dans nos sociétés, il est très difficile de s'occuper d'un enfant à plus forte raison, un enfant qui est peut-être différent des autres. Par rapport à son éducation, à sa prise en charge, quelles étaient les difficultés auxquelles vous étiez confrontée ? Voilà. Dans un premier temps, je dois dire que le parent doit accepter que son enfant soit différent, afin de pouvoir vraiment affronter le regard extérieur. Parce que ce n'est pas évident. Nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités. On a entendu n'importe quoi que l'enfant est possédé, que l'enfant a ceci, a cela, que l'enfant n'est pas bien éduqué. Mais c'est aux parents d'avoir une maîtrise sur soi et de pouvoir accepter la différence de son enfant. Voilà. Par rapport à la famille, c'est un enfant qui a été bien accueilli. Dans la mesure où on les a sensibilisés à très tôt, on a fait le nécessaire pour qu'il soit intégré et compris au sein même de la famille. Voilà. Et au niveau scolaire, comment ça se passait ? Quand il a fait ses premiers pas à l'école et tout, quelles étaient les difficultés ? Dans un premier temps, nous l'avons inscrit au niveau d'un centre pas scolaire. C'est la directrice même qui a attrayé notre attention sur un fait. qu'apparemment, il n'entendait pas. Alors que nous, à la maison, on a constaté que s'il entend quelque chose qui l'intéresse à la télé ou bien, s'il entend un son, il part, il découvre ou bien il regarde ce qui l'intéresse. C'est à partir de là qu'a commencé la série d'examens qu'on lui a fait faire. Voilà. Et dans ce centre, comment ça se passait ? Il y avait d'autres enfants qui étaient là-bas. Quels étaient ses rapports avec ses autres enfants ? J'avoue que c'est un enfant qui n'est pas difficile. C'est-à-dire que lui, il n'a pas ses camarades, il n'est pas violent. Il est pas violent. Donc la cohabitation avec le personnel d'encadrement n'était pas très difficile. Sauf que c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention. Et il faut être patient avec eux parce que leur parcours est différent du parcours d'un enfant dit normal. Donc il va falloir d'abord les socialiser. Essayer d'aller à leur rythme. Il ne faut pas chercher avec un enfant autiste à avoir immédiatement des résultats. Ou bien à lui faire un plus un égal deux. Mais il faut essayer d'aller à son rythme. Essayer de le calmer. Essayer de le suivre jusqu'à avoir des résultats. Madame Nian, il y a beaucoup d'idées reçues, parfois de clichés, par rapport aux enfants atteints d'autisme. On dit souvent que ce sont des enfants hyper intelligents qui ont une intelligence parfois même supérieure. Est-ce que cela est vrai dans votre expérience? Est-ce que vous avez peut-être, vous pouvez nous confirmer cela ou l'infirmer? Voilà, les enfants autistes en général. L'autisme, ce qui le caractérise, c'est que autant il y a des autistes, autant ils sont différents. Chacun avec ses caractéristiques. Chacun avec ses comportements. Chacun avec sa manière de se comporter. En général, c'est des enfants qui ont une intelligence versée. C'est-à-dire, l'intelligence est versée dans un domaine bien précis. Mais il faut faire très attention avec eux. Ils sont hyper intelligents. Ça, c'est confirmé. C'est des enfants qui captent. Qui captent beaucoup. Qui n'oublient pas. Voilà, qui n'oublient pas. Et qui peuvent faire beaucoup de progrès quand on les suit. Voilà, donc il va falloir être beaucoup plus patient avec eux. Essayer d'aller doucement, doucement pour eux. Mais l'intelligence, ça, c'est une chose vraiment avérée. Donc, pour revenir un tout petit peu sur la journée mondiale qui est célébrée aujourd'hui, le 2 avril, dans le monde, pour me répéter. On a remarqué que c'est une célébration assez timide qui se fait tous les ans. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à cela ? Surtout, interpeller peut-être les autorités. Depuis 2015, le COPEX a initié la célébration de cette journée. À l'instar de la communauté internationale. Par des campagnes de sensibilisation envers la population. Parce qu'on sait que l'autisme n'est pas bien connu au niveau du Sénégal. Et pire, c'est un sujet tabou. Donc, beaucoup de gens n'en parlent pas. C'est un handicap qui est méconnu et qui cause beaucoup de problèmes de compréhension. Donc, à l'endroit des parents, je leur dis de prendre le courage à deux mains. Voilà, c'est une opportunité pour vraiment parler, sensibiliser la population autour du handicap. Et pour que ces enfants soient mieux compris et attirer l'attention des autorités sur le fait que la prise en charge est très compliquée pour les parents. C'est des enfants qui ont besoin de spécialistes, qui ont besoin d'un suivi médical et d'un suivi scolaire. Et malheureusement, nous avons remarqué, nous déplorons le déficit de personnel qualifié pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Nous déplorons aussi le manque de structure d'accueil pour leur prise en charge. Et nous demandons aux parents aussi de prendre le courage à deux mains, ne pas laisser les enfants dans les maisons. Essayer de les sortir, essayer de les trouver en suivi. Voilà, vous avez parlé, vous l'avez dit, en général, dans nos sociétés, on a un peu peur ou on se méfie de l'inconnu. Et des enfants autistes, on n'en voit pas souvent, donc dans les rues, de manière générale. Aujourd'hui, certaines personnes appellent cela de la stigmatisation, surtout par rapport au regard des autres. Comment est-ce que vous, vous vivez cela ? Voilà, j'avoue que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais c'est toujours aux parents d'adopter un comportement qui lui permet de pouvoir affronter le regard extérieur. Cela dépend de comment l'enfant est suivi, de comment l'enfant est traité, de l'accompagnement au niveau de la famille et au niveau de la société. Voilà, mais on fait de notre mieux pour que ces enfants-là soient compris, parce qu'ils font partie de la société. Aujourd'hui, votre enfant a 12 ans. Est-ce qu'il y a des changements de l'évolution par rapport au comportement qu'il avait ? Comment est-ce qu'il évolue avec cette pathologie qui est l'autisme ? Voilà, alhamdoulilah, maintenant il évolue bien. Il se promenie, il est devenu plus responsable. Il comprend mieux et il partait même à sortir des mots. Il répète souvent, il ne fait pas encore deux phrases, mais vraiment on a bien remarqué qu'il comprend que ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Mais selon ses humeurs, ses humeurs, parce qu'il peut bien comprendre et ne pas aussi obéir. C'est ça le problème. Donc il faut aller doucement avec eux jusqu'à avoir des résultats. Voilà. Madame Nyan Aminata Fall, je vous remercie. Je vous en prie. Vous étiez l'invité de la matinale en cette journée mondiale de l'autisme et vous êtes la secrétaire générale du collectif des parents et amis des enfants de Kerkhalay-Copex. Merci. Merci.